Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire une jolie photo de cheval sur fond noir et ça, même si tu n'as pas de fond noir, c'est parti, générique ! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne on parle de photographie animalière, chat, chien et chevaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur les chevaux, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire des photos un peu effet fond noir. Alors, je te le dis tout de suite, un fond noir, un vrai fond noir pour chevaux, ça coûte une fortune parce que déjà, tu imagines la taille du fond noir et niveau logistique, c'est quand même pas ce qu'il y a d'hyper pratique à transporter avec toi dans ton matériel au quotidien si tu vas faire des séances chevaux. Donc vraiment, si tu veux faire du vrai fond noir, on va dire entre guillemets, il faut prévoir vraiment des séances exprès, enfin voilà, c'est toute une technique. Par contre, tu n'es pas obligé d'avoir un vrai fond noir pour commencer à faire des photos effet fond noir. Donc, il y a des petites astuces que je vais te donner tout de suite. Alors, avant de commencer, je suis partie avec la petite ponette Oupette, la ponette de Marion. Alors, j'avais filmé la prise de vue et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas enregistré. Donc malheureusement, tu ne verras que les photos avant, après, je n'ai pas ma séance. Mais ne t'inquiète pas, j'ai mon petit Gullibert que je vais utiliser pour te montrer un petit peu comment faire tes prises de vue. Il y a quelques petites astuces pour bien préparer sa prise de vue parce que tout ne se fait pas sur l'ordinateur. Il faut déjà avoir une bonne photo dès le départ. Alors, je vais te montrer comment faire ta prise de vue et surtout comment faire ton post-traitement. Dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs techniques. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo. Donc, si tu ne sais pas trop comment régler ton appareil photo ou comment utiliser le Dodge & Burn sur Lightroom ou Photoshop, ou comment fonctionnent les calques et les masques de fusion dans Photoshop, je te mets tous les liens en description pour que tu puisses suivre cette vidéo et comprendre de quoi je parle parce que je ne vais pas tout réexpliquer. Pour faire une photo de cheval sur fond noir, il te faut quand même déjà plusieurs éléments. Bien sûr, il te faut ton cheval, mais il va te falloir un espace qui va te donner un effet fond noir. Et pour ça, on va jouer vraiment sur des effets de contraste. On va vraiment faire taper la lumière sur le cheval et utiliser un fond qui est relativement sombre. Et juste en ajustant les réglages de l'appareil photo, on est capable d'avoir un fond très sombre au niveau de l'arrière-plan sans forcément utiliser un vrai fond noir. Je te montre tout de suite comment faire avec mon petit Gullibert. Alors, je vais t'illustrer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai l'équivalent d'un box. Donc avec ce genre de photo, on va vraiment jouer sur le fait que notre appareil photo, il ait une plage dynamique beaucoup moins importante que ce qui est capable de voir notre oeil. Donc là où toi, tu vas voir du détail ou de la texture au fond du box, ton appareil photo, lui, n'en verra pas. Donc il faut vraiment que tu règles ton appareil photo de façon à ce qu'il voit le fond comme quelque chose de complètement noir. Ok, donc là, je vais rajouter mon petit Gullibert à côté. Forcément, si je le mets à côté, je n'aurais pas du tout le fait fond noir. Donc en fait, je vais le mettre juste devant mon box pour bénéficier du fond noir de mon box. Voilà, donc là, la porte, elle est un petit peu petite, donc je n'ai rien de mieux. Mais en tout cas, ça peut fonctionner si tu places le cheval juste devant le box pour profiter du fond noir du box. Ça va te donner un effet comme si tu avais flashé un cheval en entier devant son noir. L'inconvénient, c'est que tu peux avoir le sol entre les sabots du cheval qui... Voilà, ça va demander un peu de travail quand même si jamais entre les pieds, ce n'est pas tout à fait noir. Donc une astuce pour que ce soit beaucoup plus simple que je peux te donner, qui donnera un superbe effet, c'est de simplement mettre ton cheval à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur du box. Et comme ça, tu auras un superbe effet fond noir. Voilà, maintenant, tu connais les secrets de la prise de vue. Alors, je te montre tout de suite la photo que j'ai faite de base. Alors, tu vois, on était dans des mauvaises conditions de lumière pour ce genre de photo. En fait, c'était... Il faisait très soleil dehors. Le box est assez petit, il n'est pas très profond et c'était blanc. Donc forcément, la lumière, elle se réverbait à l'intérieur. Et du coup, j'ai quand même un fond qui est très présent, comme tu peux le voir sur cette photo. Malgré qu'on ait fermé toutes les lumières qui puissent rentrer directement dans le box, on avait vraiment bien fermé la porte au fond, etc. Mais ça n'a pas suffi. Donc, si tu peux, essaye plutôt de trouver un box soit plus profond, soit avec une condition de lumière où il y a plus de lumière sur le cheval et moins de réverbération sur ton fond. Voir si tu as la possibilité d'utiliser des grandes écuries où tu as vraiment une grande allée. Et là, tu auras un vrai bel effet fond noir que là, je n'avais pas forcément. Donc forcément, sur cette petite photo de houppette, je vais devoir beaucoup post-traiter pour avoir un vrai effet fond noir. Et je te montre tout de suite le résultat. Alors, me voilà dans Lightroom et tu vois ici un petit avant-après. Alors, ce n'est pas hyper fin. Je l'ai fait rapidement dans Lightroom. Mais on va reprendre étape par étape, comment on peut faire pour passer d'une photo normale avec un box à une photo sur effet fond noir. Ok, alors, me voilà dans Photoshop. Première chose, je vais dupliquer mon calque et faire mon premier groupe. Voilà, comme ça, ça me permet de faire facilement un avant-après. La première chose qu'on va faire sur une photo comme ça, c'est de venir détourer notre cheval. Donc pour ça, tu as l'outil sélection d'objets. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur comment détourer assez précisément ton animal. Et je te renvoie à la petite vidéo que j'ai faite sur le sujet si tu ne sais pas trop comment détourer ton animal. Donc là, ici, je vais reprendre quelques endroits parce que là, par exemple, il n'a pas pris la queue et il ne veut pas la prendre. Tataïma. Pour avoir un joli effet fond noir sur ce genre de photos C'est vraiment important de faire un joli détourage Parce que ça va être la base de la suite de la photo Donc si le détourage est mal réalisé Tu risques d'avoir un rendu qui n'est pas forcément celui que tu aimerais Alors là ma sélection je l'ai mise en masque de fusion Donc ici ça me fait ce filtre là Donc en fait c'est ma sélection de photos Je vais redupliquer mon fond ici Donc en fait j'ai ma photo ici Je peux la renommer ça sera mon fond Donc c'est celui là C'est mon don Non c'est mon fond Et c'est ce calque là en fait qui va être un peu sombre Et qui va donner mon effet noir Et ici en fait j'ai mon cheval Donc en fait je vais venir travailler sur mon fond ici Donc je vais travailler ici avec un premier calque de luminosité contraste Et il va se mettre entre mes deux calques ici Donc en fait mon cheval il va pas être touché par mes modifications Et là je peux venir baisser ma luminosité Et je vais même augmenter mon contraste Il faut pas hésiter à avoir la main lourde sur ce genre d'effet C'est pas très grave Donc là on commence déjà à voir que ça crée des petits problèmes Et c'est normal si tu regardes ici au niveau des pieds du cheval Au niveau ici par exemple Donc là ça c'est en fait la précision de mon détourage Donc même si j'étais relativement précise Il y a forcément des petits bords comme ça Qui font pas naturel Mais c'est pas grave On va venir retravailler après ici Donc là mon fond il est pas encore suffisamment bon selon moi Donc je vais en plus rajouter un masque d'exposition Sauf que j'aurai quand même de la lumière sur mon cheval Donc en fait il faudrait que j'ai aussi un peu de lumière ici Et en fait l'idée c'est de venir mettre un dégradé de blanc à noir Sachant que le noir je vais le masquer et le blanc je vais le montrer Donc mon but c'est de mettre du noir à ce niveau là Donc en fait je vais venir glisser ma flèche ici vers le bas Et là si tu regardes mon calque ici Ça m'a bien mis du noir sur le bas de mon calque Et le reste est blanc Donc en fait l'effet que j'ai mis là Il va agir que sur la partie ici en haut Et j'ai un petit dégradé ici Qui va donner une petite illusion de lumière Qui vient taper juste à ce niveau là Et si je veux renforcer cet effet Je peux même faire la même chose sur mon masque de luminosité Voilà je peux faire quelque chose comme ça Si l'effet est trop prononcé Je peux la revenir en arrière CTRL Z Et je peux venir ici modifier ces couleurs là Et en fait mon noir au lieu de le mettre complètement noir Je vais mettre une nuance de gris Donc là en fait je viens cliquer sur ce petit carré ici Je clique sur couleurs Et je vais venir sélectionner un gris Par exemple un peu au milieu Voilà comme celui là Et je vais revenir remettre mon filtre gradué Et voilà Ça donne un effet un peu moins prononcé Ensuite je vais revenir ici sur mon masque de fusion Où j'ai mon cheval Et je vais venir retravailler un peu ces zones ici Qui font pas naturel Parce que si on regarde bien J'ai quand même les fesses de mon cheval Qui sont censées être vraiment dans le noir en fait Et là ils sont vraiment trop clairs Donc en fait je vais venir travailler avec un pinceau Avec une opacité assez faible Pour venir retravailler ici les contours de mon cheval Et les zones sur lesquelles je suis censée avoir un peu d'ombre Donc là moi je suis avec une tablette graphique Donc j'ai choisi ce pinceau là Si tu es sur souris Ça sert à rien que tu prennes ce genre de pinceau Tu peux prendre par exemple le premier ici Ça ira très bien Donc pour commencer je vais prendre un pinceau assez gros Je vais me mettre à une opacité 50% Et surtout je vais baisser mon flux Le flux ça va me permettre d'être assez fin Donc je vais me mettre à 8% c'est bien Alors je vais venir prendre bien sûr mon pinceau noir Parce que le but c'est de masquer les parties qui sont trop claires Donc là avec mon pinceau noir je vais venir donner des petits coups comme ça Comme j'ai pris un flux pas trop dégueulasse Ça va venir être très doux Tu vois j'ai un effet très doux Qui vient gommer un peu mes endroits Où c'était pas normal tout à l'heure D'avoir des contours un peu bizarres Alors surtout sur ce genre de choses Il faut vraiment pas hésiter à changer tout le temps Tout le temps tout le temps la taille du pinceau Parce que selon les zones que tu vas travailler T'auras besoin de plus ou moins de précision Donc petite astuce pour changer la taille de ton pinceau Tu appuies sur alt Et tu fais un clic droit Et là en fait si tu vas vers la droite tu grandis ton pinceau Si tu vas vers la gauche tu les rétrécis Et pour la dureté Si tu vas vers le haut tu diminues la dureté Si tu vas vers le bas tu augmentes la dureté Donc tu peux vraiment changer la taille de ton pinceau très très facilement Juste en maintenant alt et puis un clic droit C'est la même chose sur tablette Si tu paramètres ton stylet Pour avoir une touche alt quelque part Et un clic droit Là je suis sur tablette Voilà ça se fait très très bien Donc voilà petit raccourci Hyper hyper utile Que j'utilise tout le temps Donc tu vois à chaque fois que tu vas voir ce petit rond rouge Sur mes retouches Ça veut dire que je suis en train de modifier la taille de mon pinceau Ou sa dureté Enfin voilà Ok et là je vais venir J'ai à peu près revu un peu mes contours Qui étaient bizarres Il va falloir que je les retravaille un petit peu Et là en fait je vais prendre un grand pinceau Et je vais venir passer sur la croupe ici Où je suis censée être vraiment beaucoup plus sombre Ok donc déjà là je peux faire un petit avant après Donc on voit déjà que l'effet commence quand même à être un peu plus sympa Par contre il y a quand même encore des choses qui ne vont pas Bon déjà je pense que mon ombre sur le ventre est un peu trop fort Donc je vais venir corriger un peu ça Pour ça il suffit que je reprenne un pinceau blanc Et que je repasse un peu sur les zones où j'ai un peu trop appuyé Et ensuite je vais venir un peu retravailler la lumière Qui n'est pas forcément ultra jolie comme ça Donc en fait on va venir utiliser du dodge and burn Pour venir donner un côté un peu plus réaliste quand même à la lumière Donc pour ça pareil j'ai déjà fait une vidéo sur le dodge and burn Donc je te mets le lien en haut de cette vidéo si tu veux aller la voir Et donc il faut prendre un nouveau calque Ici je me mets en mode incrustation Mode incrustation 50% de gris et ok Et là j'ai ici donc mon premier outil c'est pour éclaircir Le deuxième c'est pour foncer Donc là je vais déjà commencer par éclaircir les zones qui m'intéressent Exposition il faut toujours prendre quelque chose de très doux Donc je mets à 9% Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Ok alors je peux te montrer mon calque de Dodge & Burn Donc là j'ai un peu diminué l'opacité parce que j'y suis allée un petit peu fort Donc tu vois que j'ai rajouté des ombres un peu passées par là Là j'ai en utilisé pour corriger J'ai rajouté une lumière un peu forte sur les bords ici Pour faire popper un petit peu là où la lumière peut tomber Et j'ai retravaillé un petit peu les volumes avec les ombres et les lumières ici Donc là si je me mets en mode incrustation Hop ça donne ça Mais je trouve l'effet un peu fort Donc là je vais juste baisser un petit peu le fond Voilà comme ça Et là je peux te faire un avant Après Et voilà effet Bon là mon avant plan il est pas du tout joli Donc si je voulais vraiment l'exploiter à fond cette image Il faudrait quand même que je vienne travailler un peu ça Ou peut-être cropper Il faut que j'essaye Alors là je vais venir rajouter une courbe sur mon cheval ici Donc outil courbe Et je vais venir augmenter un peu le contraste En utilisant en fait la technique du S Donc en fait si tu augmentes un petit peu tes hautes lumières ici Donc très léger Et que tu diminues tes ombres par ici Voilà ça peut te donner un effet assez sympa Et par contre mon calque je vais le mettre en luminosité Pour que ça vienne pas saturer mes couleurs Parce que quand tu augmentes le contraste sur ta photo Forcément tu as les couleurs qui vont se saturer un petit peu Donc là si tu mets ton calque en luminosité Ça va pas venir toucher tes contrastes Ok donc là j'enregistre ma photo Et elle est terminée Et voilà le petit avant après Je peux zoomer un petit peu sur la photo Pour que tu vois Donc là j'ai juste amélioré en plus un petit peu la netteté Bon ce morceau de crinière là Je pense que j'aurais pu l'enlever Parce qu'il perturbe un petit peu Mais voilà grosso modo On a travaillé les lumières, les ondes Pour que ce soit cohérent Et que ça donne un effet un peu classe Après comme je t'ai dit Il aurait fallu travailler un petit peu le devant ici Qui est pas très joli Bon voilà ça peut se faire dans un second temps Enfin voilà En tout cas maintenant tu sais comment faire Pour photographier un cheval sur fond noir Même si tu n'as pas de fond noir Et voilà maintenant tu connais tous mes secrets Pour faire une jolie photo avec un effet fond noir Bon tu vois que du coup là il y a un post-traitement très lourd Si tu gères un peu mieux que moi en prise de vue Si tu as un meilleur box avec une plus grande profondeur Ou si tu veux jouer un petit peu avec un flash Par exemple c'est possible Donc tu flashes le cheval pour augmenter le contraste Entre le fond et le cheval Par contre vraiment attention Si tu veux utiliser le flash Surtout ne l'utilise jamais directement vers l'animal Déjà se prendre un flash dans les yeux C'est agréable pour personne Y compris pour nos animaux Et ensuite assure-toi que le cheval n'est pas trop réactif Les chevaux sont des animaux particulièrement craintifs Donc ne t'amuse surtout pas à utiliser un flash si tu ne le connais pas Et si tu n'as pas l'accord de son propriétaire Fais des tests avant de l'utiliser Donne des petits coups de flash dans le vide En t'assurant de prendre tes distances Que personne ne puisse se blesser Ni toi, ni les personnes autour, ni le cheval Voilà en photographie animalière Il faut faire attention à ça C'est vraiment la sécurité avant tout Mais si vraiment tu en as besoin Et si le cheval le support Tu peux toujours essayer d'utiliser un flash Ça va vraiment augmenter cet effet contraste Ça aura beaucoup moins de retouches à faire Et voilà cette vidéo est déjà terminée Surtout si tu n'es pas encore abonné Abonne-toi Parce que j'ai plein 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 d'idées De vidéos, d'articles à te faire Et n'oublie pas que j'ai un blog En plus de cette chaîne YouTube Sur lequel il y a déjà beaucoup d'articles Qui ne sont pas forcément sur la chaîne Et au passage je n'ai pas fait de vidéos Pour le moment sur les bases de la photographie C'est-à-dire que je n'ai pas fait de vidéos Sur le triangle d'exposition Sur l'ouverture du diaphragme Sur la vitesse d'obturation, etc En fait je ne l'ai pas fait Parce que je me suis dit Tous les YouTubeurs photographes Tous les blogueurs photographes En parlent Il y a 50 milliards de tutos là-dessus Mais si ça t'intéresse Que je le fasse Dis-le-moi en commentaire Je regarderai pour en faire J'ai fait des articles sur le sujet Mais si tu en veux en vidéo Pour apprendre à maîtriser ton appareil photo Et à commencer à tâter le mode manuel Si tu ne le maîtrises pas Dis-le-moi en commentaire Et je regarderai pour faire quelques vidéos Ensuite Je crée régulièrement des activités Alors mon gros mea culpa La dernière activité Je devais retoucher tes photos J'ai déjà retouché la photo de Fanny Et en fait j'ai eu un petit problème d'informatique J'ai perdu vos photos Donc désolée mille fois Mais du coup Je n'ai plus les photos que vous m'aviez envoyées Donc promis Je vous remets un lien bientôt Pour que vous puissiez m'en renvoyer Et je retoucherai vos photos En attendant on va plutôt faire l'inverse Tu trouveras le lien en description Pour participer à la prochaine activité Où cette fois je te donne un de mes fichiers RAW Et tu as carte blanche pour la retoucher Je vais en faire une vidéo ensuite Avec vos différentes retouches Ça va être super intéressant de les comparer Et pourquoi pas même lancer un petit concours sur Instagram Pour que les gens votent pour leurs retouches préférées Ça va être vraiment super fun De voir les différentes retouches Qu'on peut faire à partir d'une même photo Et voilà c'est tout pour aujourd'hui Surtout porte-toi bien Fais plein de photos On se dit à très bientôt Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz